Avec les belles frisettes du jour. Oui, les frisettes du jour, ça va bien avec toutes les feuilles qu'il y a autour de toi, regarde. C'est tellement beau. Tu vas me mettre dans ta collection de fleurs? Oui, tu vas être dans ma collection de fleurs. Tu veux-tu être dans ma collection de fleurs? Ah, qui n'est pas gentil. Il doit y avoir un épine sur sa fleur. Moi, je prends mon petit verre d'eau traditionnel à la tisane de thé vert et gingembre et quelque chose. Puis toi, Patrick, qu'est-ce que tu veux boire? Ah, je vais en prendre une. Bon lit! Il en prend une. Parce que je l'ai buvée en dégustant, tu as vu ça? Oui, après avoir réparé la galerie, Jocelyne. Tu as juste changé les vis. Oui, mais tu as bien fait parce que c'était des vis qui rouillaient. Oui, et ce n'est pas bon parce qu'ils ne se défont plus après. Donc là, comment ça marche, cette affaire-là? Quand tu veux le revirer de bord et dire bonjour, ça ne marche pas. On a rêvé ça que Caro vienne parce qu'on aurait filmé en chantant qu'elle avait une mer et qu'on aurait pu mettre ça sur tes réseaux sociaux pour annoncer le show. Oui, mais ce qui m'arrête, c'est les migraines. Ben oui. Je te dis que les migraines, ça t'enlève... Demain, si on est en forme demain. Mais Caro ne sera pas là demain. Mais moi, j'aurais aimé ça... Oui, vous deux, c'est vrai. Oui, ça serait bon de filmer une des toules. Moi, j'aurais aimé ça faire... Sur la table. Camille pourrait vous aider. Surcière. Ben Caro, ça fait longtemps qu'elle l'a chanté. Moi, je trouve que ça, c'est un beau cadrage de mes deux acolytes. Des alcooliques. Non, non. Vous n'êtes pas des alcooliques, une chance. J'aimerais pas ça. Des tripeux. Oui, nos tripeux musiciens. Jocelyn Poitrat et Patrick Dosti. Tout de même. Je suis un musicien à la retraite avec une rame très très faible. Tu es un musicien à la retraite? Je reçois entre 15 et 30 dollars de la soquin par trois mois. De temps en temps, un peu de soproque. Ça, c'est un martien productif. Un martien improductif. Redway, tu es... On s'en va sur Mars bientôt, là. Oui. Sérieux? Tu reprendras ta guitare. C'est sûr. Je ferais la bande sonore du voyage sur Mars. J'ai vu un bon film, bien, documentaire. C'est un film à petit budget, mais c'est une fille, puis un gars en Angleterre qui a un frère qui a... Une fille, puis un autre... Oui, la fille, elle, elle, mettons notre âge à peu près, 45 ans. Son frère, il est cinéaste, il a 42 ans. Puis le frère, un petit tic. Il est un peu plus vieux. Peut-être qu'il arrive à 50 ans. Puis lui, il trippe sur Metallica. Puis il dit, un jour, je vais rencontrer Lars. Mais tu sais, il parle, un jour, je vais rencontrer Lars, le drummer. Ça fait des années qu'elle dit ça à son frère, puis à sa soeur. Ça fait qu'elle, elle organise un voyage aux États-Unis, puis il prend le téléphone par jouer à la gérance de Metallica, puis ils s'en vont. Mais là, lui, quand tout est organisé, les billets d'avion sont achetés, il disparaît, il crisse le camp de la place où il est en fugue. Ça fait que là, il faut qu'il le retrouve. Après ça, il réussisse à l'embarquer dans l'avion. C'est-tu parce qu'il y allait avoir un Lars qui est en fugue? Bien là, il est tout nerveux, mais on ne sait pas. Parce que tu sais, un autistique essaye de comprendre ce qui se passe dans sa tête. C'est ça que le film, il parle. Mais en tout cas, ça fait que là, après tout ça de rebondissements, ils réussissent à aller aux États-Unis. Ils s'en vont au show à Las Vegas. Il ne veut plus aller au show. Ça fait que la soirée du show, il se tient après la porte de la chambre d'hôtel. Il ne parle jamais. Un autre show. Finalement, ils reviennent à Anaheim, en Californie. Puis là, Big Bang Buff, paf, ça marche. Puis ils rencontrent Lars, c'est vrai. Puis le gars, tu sais, le drum et Metallica sont super cool avec le gars. Puis là, tu le vois assister au show. Puis comment ils ont trouvé pour le faire arrêter de se pogner après la porte de la chambre d'hôtel. Puis ils refusaient dans une seconde d'aller au show. Elle lui a acheté un petit zoom comme que tu as. Puis un micro, puis des écouteurs. Puis elle lui dit, c'est important que tu te tapes le show Metallica. Ils t'ont demandé ça, tu sais. Fait que là, vu qu'il y a une responsabilité, il décide d'y aller. Tout le long du show, il est avec son zoom, puis ses écouteurs. Puis là, il tripe. Asti, je l'ai trouvé le film. Puis là, tu sais, l'émotion de... Puis là, tu vois la fille. Puis le frère cinéaste, tu le vois pas, c'est lui qui filme tout le long. C'est lui qui a fait le film. Mais la soeur, elle, l'émotion qu'elle a d'avoir réussi à amener son frère... Réaliser son rêve. ...à ce show-là, réaliser son rêve. Malgré le fait qu'il est tellement imprévisible, lui, là, tu sais. Un autistique, ça te change tes plans, ça, de même. Tu te dis, on s'en va au lac, puis le moment que tout est prêt, le lunch est dans le cooler, là, il n'y a plus... L'autistique ne veut plus aller au lac, là, tu sais. C'est peut-être comme... Ils sont tellement dans le moment présent qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas la dimension. Toutes sortes de phobies, puis... Chaque phobie devient dans le moment présent. En tout cas, ça a l'air tellement compliqué. Mais quand elle réussit à l'amener là, puis là, tu vois, pendant le show de Metallica, puis lui, il trippe avec son zoom. Là, elle, elle la regarde, puis elle trippe sur le show, puis elle trippe sur là. Tu vois qu'elle est heureuse, là. Le style émotion me pognait. Tu vois. Tu vois. C'est유. La vieVIS est un peu. La vie de bleeding. Tu sais, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme ça mais qu'on sait... Tu sais. Tu sais pas.